Bonjour la France ! On parle de quoi ce matin ? Je vous aurais bien raconté l'histoire de cette famille de Lorne qui avant-hier a eu la surprise de découvrir dans son garde-manger un chevreuil en porte-jartel Mais malheureusement cette histoire n'existe pas, parlons plutôt corail Je serais un peu coquin ce chevreuil Pour se faire, pour parler corail, direction le Puy-en-Velay Oui c'est étrange car la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est, je vous le concède, pas franchement réputée pour son récif corallien Mais alors quel est le rapport ? Et bien s'il y a une question qui agite les spécialistes de la faune et de la flore marine depuis quelques temps, c'est celle-ci Qu'est-ce qui pourrait sauver le corail ? Qu'est-ce qui pourrait sauver le corail en raison des changements climatiques ? Vous n'êtes pas sans savoir que les nouvelles cellules de corail ne se fixent plus au récif Ce qui pourrait entraîner dans un futur proche son extinction Alors comment éviter le pire ? Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître, la solution se trouve au Puy-en-Velay Car l'une des spécialités locales avec la lentille et le petit salé est... Le whisky La dentelle La dentelle Un art que maîtrise à merveille la société coopérative Fontanille Et associée à l'artiste parisien Jérémy Gobet, elle a lancé le projet Corail Artefact C'est quoi le principe ? Sauver le corail en créant une interface sur laquelle les nouvelles cellules de corail pourraient se fixer et se développer C'est une sorte d'équivalent du tuteur pour les arbres Et la dentelle rassemble plusieurs avantages La rugosité, la transparence et elle est biodégradable Alors c'est extraordinaire comme idée mais est-ce que ça marche ? Oui, des tests très concluants ont été réalisés en labo avec l'aide d'une chercheuse en biologie marine Le résultat est extrêmement encourageant puisqu'une réelle symbiose entre le corail et la dentelle a été observée A l'heure où je vous parle, 400 mètres de dentelle ont été spécialement fabriqués par Fontanille pour l'occasion Et le 26 juin prochain, le projet sera présenté à Clermont-Ferrand Dans le cadre du Festival des textiles extraordinaires Avec des aquariums d'expérience et des premiers prototypes Alors si tout ça laisse présager du bon, il va falloir être un peu patient Car le projet s'étalera au moins jusqu'en 2021 Mais dès l'année prochaine, des premiers tests vont être réalisés sur le terrain Sans doute au large de l'Australie En attendant, les initiateurs du projet FOU vont chercher des financements Car sauver le corail à un prix, avec de la dentelle, ils ont besoin de 400 000 euros Pour que leur opération voie vraiment le jour Alors soutenons-les Même 1 euro, si on est 400 000 à donner 1 euro, ça fera 400 000 euros Alors bravo pour cette belle initiative La dentelle française va peut-être sauver le corail Extraordinaire, merci pour cette histoire Et bravo la France Et rate